Valentin, j'ai 29 ans, j'ai 5 ans d'ancienneté chez Decathlon. Je suis responsable de l'atelier du Between Village et grand passionné de vélo. Je suis rentré chez Decathlon via mes études. J'ai fait un BTS en alternance ici même sur le site du Between Village. A la fin de mon BTS, je me suis consacré pendant 2 ans à la pratique de mon sport. J'ai vécu pendant 2 années ce que pouvait vivre un coureur semi-professionnel, à faire des courses au travers de l'Europe. Je suis ensuite revenu sur le Between Village au sein de l'atelier, donc en tant que technicien, puis désormais en tant que responsable depuis maintenant 2 ans. Je suis passionné depuis tout petit par le vélo. C'est mon papa qui m'a bercé là-dedans. J'ai commencé à l'âge de 14 ans à vraiment pratiquer avec un Rockrider 5.2 à l'époque. J'étais déjà dans le perso Decathlon. J'ai petit à petit évolué dans diverses structures qui m'ont permis de faire différentes courses. Et c'est aussi ce qui m'a permis aujourd'hui de travailler dans un magasin de vélo, parce que c'est cet amour pour le vélo que j'ai, c'est perpétuel. Meilleur souvenir sur le vélo, ça vient de passer chez les professionnels, c'est Paris-Roubaix. J'ai participé à deux reprises chez les Espoirs. Meilleur souvenir parce que 5 crevaisons et une chute, ça s'oublie pas. Mais néanmoins de pouvoir passer sur des secteurs mythiques, ça reste gravé. Et aussi de pouvoir participer à une course comme ça avec un engouement tel que chez les professionnels, ça fait plaisir. La dernière course à vélo, ça faisait un an que j'avais pas remis un dossard. C'était dans le Pas-de-Calais à Vingles, la Pyramidale. C'est une épreuve en duo pour le coup, en VTT, que j'ai pu faire avec un très bon ami. On s'est challengé et on a fait le maximum pour aller chercher une bonne place. Pour le coup, c'était pas moi qui étais le boulet de l'équipe, mais au moins on aura donné tous les deux le maximum. Ah, il va m'en vouloir ! Donc l'atelier du Between Village est particulier parce qu'il se trouve aujourd'hui sur un magasin de marques. Forcément, on est à même aujourd'hui de réparer tous les vélos de la marque. Du vélo enfant au vélo électrique, au vélo de route perf. Donc forcément, en termes de compétences, les techniciens ont aujourd'hui du Between Village une compétence maximale allant de la simple réparation ou remise en état d'un vélo à la réparation d'un vélo électrique décathlon ou au système de purge d'un VTT. Depuis le Covid, on a dû revoir notre mode de fonctionnement. Donc les gens ont revu leurs moyens de locomotion différemment, plus tournés autour du vélo désormais. Donc forcément, cet engouement autour du vélo fait qu'on a dû s'adapter. Depuis l'après-Covid, on travaille désormais sur rendez-vous pour les grosses prestations afin de pouvoir prévoir les bonnes heures au bon moment. Néanmoins, on ne se ferme pas à des prestations qui pourraient être express et qui pourraient subvenir à n'importe quel moment. Une chambre à air, un changement de chaîne, un changement de câble sur tous les vélos décathlon. Décathlon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada